Ah, la Commission Européenne ! Une institution dont vous avez forcément entendu parler, mais peut-être sans trop savoir ce qu'elle fout au quotidien. Souvent critiquée parce qu'elle agirait sur tout ou alors sur pas assez, la Commission Européenne est une des institutions les plus importantes du giron européen. Et ça fait trois ans que WIP existe et que je n'ai toujours pas fait de vidéos sur cette institution, honte à moi, donc ben voilà, j'y remédie aujourd'hui. Donc, bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. La Commission Européenne, c'est une institution qui existe depuis un bail. Elle a vu le jour avec le traité de Rome de 1957, qui a instauré la Communauté économique européenne, qu'on appelle aujourd'hui Union Européenne. La Commission Européenne, c'est l'héritière de la Haute Autorité, qui était une des grandes institutions de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, qui date de 1951. Petit point historique pour votre bac qui approche. Effectuez. La Commission Européenne est une institution qui concentre pas mal de pouvoirs, très clairement. Elle est vraiment une institution clé dans le fonctionnement européen. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Commission Européenne, c'est la branche exécutive de l'Union Européenne. C'est elle qui exécute les politiques publiques qui sont adoptées par le Parlement Européen et le Conseil de l'Union Européenne, les deux co-législateurs. Elle exécute le budget, mais aussi les différents programmes qui sont mis en place par l'Union Européenne, comme par exemple Erasmus ou alors Horizon 2020, qui est un programme de financement de la recherche. Elle gère ainsi des politiques publiques qui sont colossales et qui touchent à plein de domaines divers et variés. Par exemple, une des plus importantes politiques de l'Union Européenne, la politique agricole commune, qu'on appelle la PAC, dont vous avez certainement déjà entendu parler. La concurrence, le marché intérieur, les questions environnementales, les questions de transport, ou encore même la politique commerciale. Par exemple, c'est la Commission Européenne qui négocie les accords commerciaux avec des États tiers. Bien sûr, en étroite collaboration avec les États membres. Deuxième élément qui en fait une institution très puissante, c'est que c'est la seule qui est l'initiative législative. Qu'est-ce que ça implique ? C'est la seule institution qui peut proposer des textes. Évidemment, les autres institutions peuvent lui souffler des idées, ce que fait très régulièrement le Conseil Européen ou encore le Parlement Européen. Mais in fine, c'est la seule qui peut décider si oui ou non, elle, sort un texte. Et c'est une particularité de l'Union Européenne. Car effectivement, généralement, dans un régime démocratique, c'est le Parlement qui détient l'initiative législative, et souvent, il la partage avec le gouvernement, comme c'est le cas en France. Cependant, les États membres ont bien veillé à ce que le Parlement Européen ne dispose pas de cette compétence, quand bien même cette institution cherche à l'avoir et le débat est de plus en plus présent au niveau européen. Donc oui, comme ça, on a l'impression que la Commission Européenne, elle détient masse de pouvoir. Et oui, c'est le cas. Cependant, il est faux de dire que la Commission Européenne contrôle tout et qu'elle est la seule, toute puissante, à gérer l'Union Européenne. En fait, la Commission Européenne est une institution qui joue sa part dans la chorégraphie européenne, qui est très bien ficelée. Il ne faut pas oublier par exemple que le Conseil Européen, qui est composé des États membres, reste une institution prédominante dans le jeu européen, puisque c'est cette institution qui donne le cap, et c'est la Commission qui s'en inspire. Bien sûr, la Commission Européenne peut faire des propositions qui sont de son propre chef, mais elle aura besoin du soutien des deux co-législateurs, à savoir le Parlement Européen et le Conseil de l'Union Européenne, qui représentent les États membres. Je le répète souvent, mais il faut bien l'avoir en tête, parmi les quatre plus importantes institutions de l'Union Européenne, deux représentent les États membres. Ça indique donc de manière pas très subtile qui est ce qui prédomine au niveau européen. Et il ne faut pas non plus perdre de vue que l'Union Européenne découle de la volonté des États membres. L'Union Européenne ne fait donc que ce que les États membres lui permettent de faire. La crise sanitaire qu'on traverse actuellement est un très bon exemple. Il a été souvent reproché à l'Union Européenne et de facto à la Commission de ne rien foutre et de ne pas du tout gérer cette putain de crise qui nous fait chier depuis plus d'un an. Mais l'Union Européenne n'a pas des masses de compétences sur les questions de santé, puisque la santé est un domaine qui relève encore majoritairement de la compétence des États membres. Du coup, la Commission Européenne n'a pu agir que dans le cadre des compétences que les États membres lui ont octroyé par le biais des traités européens. C'est pour ça que l'action de l'Union Européenne a surtout été économique, notamment avec la proposition d'un plan de relance. Troisième élément important pour comprendre l'action de la Commission Européenne, c'est qu'elle est la gardienne des traités. Rien que ça. Du coup, c'est elle qui veille à ce que les traités soient bel et bien respectés au sein de l'Union Européenne. Et donc là encore, cette prérogative lui confère des pouvoirs importants. Mais attention, elle n'est pas la seule institution de l'Union Européenne à veiller au bon respect du droit européen. En effet, elle est accompagnée de la Cour de justice de l'Union Européenne, une institution pas très connue, mais qui fournit un travail de titan depuis la création de l'Union Européenne. Pour les étudiants en droit, les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne sont beaucoup plus digestes que ceux de la Cour de cassation. Bisous Théo. Ainsi, lorsque la Commission Européenne constate ou considère qu'il y a une violation du droit européen, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union Européenne. Mais avant d'en arriver là, la Commission Européenne peut tenter de passer par une voie plus sympathique, par le biais d'alertes qui sont des recommandations ou des avis, etc. Que oui, la Commission Européenne, on essaie quand même de dialoguer avant de taper. Mais si par exemple les États membres qui sont concernés ne se bougent pas, la Commission Européenne sort du gay. Et donc, en tant que gardienne des traités, vous vous en doutez, sa mission touche à des domaines très divers et très variés. Ça peut toucher par exemple au respect du marché intérieur, c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Cela peut concerner évidemment les règles de concurrence, notamment par exemple l'octroi d'aide d'État, qui est un domaine très encadré par les traités européens. Mais vous avez certainement entendu parler de Margaret Vestager, qui est la commissaire chargée de la concurrence, et qui prend certainement un malin plaisir à aller taper sur les GAFAM pour non-respect des règles de concurrence dans l'Union Européenne. Et du coup, la Commission Européenne a un pouvoir de sanction. Et si vous suivez l'actu, vous avez vu qu'en ce moment, le gros sujet, c'est le respect de l'État de droit. Plusieurs États européens sont visés, notamment la Hongrie et la Pologne. Et alors à la question, est-ce que la Commission Européenne est dans son bon droit lorsqu'elle va tirer les oreilles des gouvernements de ces deux pays lorsqu'ils prennent la voie de l'autoritarisme ? Eh bien la réponse est très simple, oui. Parce qu'en fait, la Commission, elle repose son action sur les traités. Et l'article 2 du traité sur l'Union Européenne est très clair sur ce sujet. Mais là, vous me direz, pourquoi c'est la Commission Européenne, et pas une autre, qui est gardienne des traités ? Eh bien parce que c'est une institution qui est indépendante des États. De plus, il faut savoir que les traités donnent pour mission à la Commission Européenne de promouvoir l'intérêt européen et non pas les intérêts nationaux. De facto, elle ne dépend d'aucun État membre et ne reçoit pas ses instructions de la part d'un pays ou d'un autre. Par exemple, quand Jean-Claude Juncker, président de la Commission Européenne de l'époque, propose en 2015 de mettre en place un mécanisme de répartition des migrants au sein de l'Union Européenne lors de la grande crise migratoire que l'on a connue à ce moment-là, eh bien Jean-Claude Juncker agit dans l'intérêt de l'Union Européenne dans son entièreté et non pas dans l'intérêt du Luxembourg. L'Europe ne sera jamais une forteresse tournant le dos au monde. C'est pareil, quand Ursula von der Leyen propose en 2019 le Green Deal, qui est un grand projet qui est composé d'un paquet de mesures sur les questions écologiques et environnementales, pour lutter contre le changement climatique, il s'agit là aussi d'agir dans l'intérêt de l'Union Européenne et pas de l'Allemagne ou de je ne sais quel autre pays. Nous sommes ici devant vous avec notre proposition pour un pacte vert pour l'Europe, le Green Deal. Même chose pour le plan de relance qui a été proposé au cours de l'été 2020. Maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes ces trois principales prérogatives, on va se pencher sur sa composition. Je risque de me faire taper par les juristes européens, mais bon, j'en fais partie, et aussi par les constitutionnalistes. Mais pour faire un très 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 gros résumé, la Commission Européenne pourrait être un petit peu comparée à notre gouvernement. Ainsi, chaque commissaire détient un portefeuille avec un périmètre délimité. Et c'est le ou la présidente de la Commission Européenne qui va chapeauter tout ce beau monde. Le mandat d'un commissaire européen est de là où le président de la Commission Européenne est de 5 ans. C'est renouvelable. Et les traités européens indiquent que le nombre de commissaires, incluant également le président de la Commission Européenne, correspond à 2 tiers du nombre d'états membres. Donc concrètement, normalement, la Commission Européenne devrait être composée de 18 gugus. Mais il y a une petite phrase discrète dans les traités, évidemment, qui indique que le Conseil Européen peut décider d'un autre nombre à l'unanimité. Vous vous en doutez, hein ? Il n'y a pas des masses de suspense là-dedans. Mais donc, les états membres ont décidé à l'unanimité d'avoir 27 commissaires européens. Comme ça, il y en a un par état. Et tout le monde a son petit commissaire européen. Et tout le monde est content. Ouais, il en fait peu, hein ? Pourtant, il faut savoir que la Commission Européenne n'est pas là pour représenter les états membres. Pas du tout son boulot. Elle représente, je vous le rappelle, l'intérêt général de l'Union Européenne. Mais bon, ces derniers n'ont pas réussi à se résoudre à ne pas avoir leur petit commissaire rien qu'à eux. Les petites bichettes. Ainsi, on va devoir attendre que les états membres fassent preuve d'une volonté politique collective pour pouvoir arriver à avoir un nombre de commissaires un peu réduit. Pour l'instant, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas avec les traités tels qu'ils sont aujourd'hui. Il est cependant difficile de savoir à quel point les commissaires sont liés à leur état et notamment au gouvernement de celui-ci. Et clairement, ça va dépendre des personnalités des commissaires. Il y en a certains qui vont être très proches de leur état et du gouvernement en place, tandis que d'autres seront bien en retrait de la politique nationale et seront complètement focus sur la politique européenne. Publiquement, ils veillent à rester en retrait de ce qui se passe dans leur état. Ils ne sont pas là pour ça. Mais en privé, je ne peux pas vous dire ce qui se passe et ce qui se dit. Chose aussi intéressante à avoir en tête, c'est que les calendriers électoraux ne sont pas les mêmes et que du coup, ça se chevauche un peu. Très concrètement, si je prends le cas de la France, eh bien, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, eh bien, nous étions en plein milieu de la mandature de la Commission européenne de Juncker. Le commissaire européen, qui était de nationalité française, était alors Pierre Moscovici et son mandat courait de 2014 à 2019. Pierre Moscovici, eh bien, c'était un choix de François Hollande. Ce n'est qu'en 2019, donc deux ans après son arrivée au pouvoir, que Emmanuel Macron a lui-même proposé un nom pour la Commission européenne dans le cadre des élections européennes, donc quand il y a eu les changements de mandature. Autre élément important, c'est que les décisions au sein de la Commission européenne se font de manière collégiale. Du coup, ça évite qu'un commissaire prenne une décision individuellement et que ce soit, par exemple, en faveur de son État, s'il souhaitait agir ainsi. Mais généralement, non, quand même. Le ou la présidente de la Commission européenne est choisi par le Conseil européen. Et pour fonder son choix, il doit prendre en compte les résultats des élections européennes. Par exemple, si au sein du Parlement européen, c'est la droite qui est majoritaire, eh bien, le président ou la présidente de la Commission européenne devra provenir de la droite. Je ne reviendrai pas dans cette vidéo sur le principe du Spitzenkandidat. On a fait une vidéo totalement dédiée à ce sujet avec Théo. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Je vous la mets juste en... Une fois que le choix est arrêté, eh bien, c'est le Parlement européen qui doit approuver ce choix ou non dans le cadre d'un vote. Pour les autres membres de la Commission, eh bien, ça relève d'un commun accord entre le Conseil européen et le ou la présidente de la Commission européenne. En gros, chaque État membre va proposer un nom et va demander un portefeuille. Et il est rare qu'un État membre mette un veto sur une proposition d'un autre État membre. Par courtoisie, déjà, parce que bon, quand même, et puis aussi parce qu'il n'a pas envie de se prendre un no-go dans la gueule en retour. Les traités indiquent que les commissaires européens sont choisis en raison de leurs compétences, de leur engagement européen, et parmi des personnalités qui offrent des garanties d'indépendance. Mais alors, on ne s'arrête pas ici. Un autre exercice qui est hyper intéressant au niveau européen, c'est ce qu'on appelle les auditions des commissaires candidats par le Parlement européen. Et ces auditions, c'est pas qu'une petite formalité. Non. Les parlementaires prennent très à cœur et très au sérieux cette mission d'audition. Pendant ces auditions, ils vont poser des questions très tatillonnes à l'attention du commissaire candidat, qui devra montrer sa capacité et ses compétences pour gérer le portefeuille qui lui a été attribué. Et il faut savoir que plusieurs commissaires candidats se sont fait recaler par le Parlement européen. Un exemple que vous connaissez certainement, c'est lorsque le Parlement européen a retoqué Sylvie Goulard, qui était le premier nom proposé par Emmanuel Macron. Et donc, si jamais un État membre se fait retoquer son candidat, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois, l'État membre doit proposer un nouveau nom. Par exemple, en France, c'est Thierry Breton qui a été proposé à la suite du refus de Sylvie Goulard, et qui est désormais commissaire européen au marché intérieur. Et ensuite, le Parlement européen doit approuver l'ensemble du collège des commissaires par un vote. Et jusqu'à maintenant, toutes les commissions ont passé ce cap. Et donc, du coup, avec tout ce que je viens de vous dire, vous l'avez compris, la Commission européenne est responsable devant le Parlement européen qui peut décider de lui foutre une petite motion de censure à la gueule et ainsi l'a forcé à démissionner. Dans l'histoire de la construction européenne, il n'y a jamais eu de motion de censure déposée qui ont mené à une démission d'une commission. Par contre, la Commission sans terre a démissionné avant de se prendre une motion de censure parce qu'elle allait arriver, la motion, et donc, du coup, pour s'éviter une humiliation supplémentaire, eh bien, toute la Commission a démissionné. Et ça, c'était du fait de l'affaire Cresson, la France encore impliquée. Et aussi, un autre truc intéressant sur la composition de la Commission européenne, eh bien, c'est qu'il y a plusieurs partis politiques européens qui sont représentés dans une même Commission européenne. Par exemple, très concrètement, la Commission actuelle, celle de von der Leyen, comprend 9 commissaires qui sont issus de la droite, il y a 9 commissaires qui sont issus de la gauche, et il y en a 4 qui sont centristes, et il y a ensuite quelques indépendants. Le président de la Commission européenne a donc autorité sur ses commissaires, à l'image d'un Premier ministre, quoi. Il peut, à titre d'exemple, demander la démission d'un de ses commissaires, et c'est aussi lui qui détermine qui seront les vice-présidents de sa Commission. C'est également le président de la Commission qui, d'après les traités, définit les orientations de l'action de la Commission européenne, et aussi s'occupe de l'organisation interne de cette institution. Avant d'écrire cette vidéo, je vous avais demandé sur Twitter qu'est-ce que vous voudriez savoir sur cette institution ? Je vais m'aiguiller un petit peu sur les sujets à aborder pendant cette vidéo. Alors, je pense que j'ai répondu à une grande majorité d'entre elles, cependant, je n'ai pas encore répondu à la fatidique question qui est beaucoup revenue sur la place des lobbies au niveau européen, et notamment les relations qu'ils ont avec la Commission européenne. C'est une question hyper importante, et je pense qu'elle mérite d'être traitée dans une vidéo à part entière. Donc, du coup, je ne vais pas traiter de cette question aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop vaste pour la traiter en deux minutes dans le cadre de cette vidéo. Donc, dès que possible, je vous promets de vous faire une vidéo sur les lobbies au niveau européen. Mais pour pas vous laisser comme ça non plus, parce que je suis quand même pas trop sadique, pas trop, sachez qu'il existe au niveau européen un registre de transparence qui, jusqu'à maintenant, ne concernait que le Parlement européen et la Commission européenne. Et donc, les lobbies, s'ils souhaitent avoir accès aux commissaires, aux cabinets de ces commissaires-là, ou même à des directeurs généraux des grands services de la Commission européenne, eh bien, ils doivent être enregistrés sur ce registre. Et les commissaires, quant à eux, doivent publier les rendez-vous qu'ils ont eus avec des représentants d'intérêt. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 12 501 organisations qui sont enregistrées sur ce registre, et ces organisations sont de toute nature. Il y en a moultes, par exemple, des ONG, des associations, des organisations professionnelles, des syndicats, des cabinets d'avocats, des cabinets de conseils, des cabinets de lobby, quoi, des think tanks, des entreprises, et même des organisations qui représentent des collectivités territoriales. Donc, vous voyez, la définition du lobby est très large au niveau européen. Mais bref, pas plus de détails sur ce sujet, parce que c'est pas le thème de cette vidéo et qu'on en fera une bien plus détaillée. Donc, si vous avez déjà des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et aussi, rejoignez-nous sur le Discord. On pourra papoter de tout ça. Et avant de vous quitter, je vais vous donner une petite anecdote qui vous permettra de briller en société, notamment puisque les terrasses vont réouvrir. Mais je vous rassure, c'est une anecdote qui ne sert complètement à rien. Au niveau de la Commission européenne, il y a un peu plus de 32 000 agents qui travaillent au quotidien, donc c'est les fonctionnaires, les contractuels, etc. Alors qu'à la ville de Paris, ils sont plus de 54 000. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur la Commission européenne. Si vous avez des questions, eh bien, golez les commentaires. Si vous avez des remarques ou des suggestions, des idées pour des prochaines vidéos, eh bien, pareil, golez les commentaires. Ou alors, venez sur notre Discord. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Weep. Sous-titrage ST' 501